Musique 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 On est en train de planter des bêtes Des blettes Des petites bêtes ? Non des blettes Des blettes C'est des trucs Ça se mange ? Oui Alors ça se tente comment ? Bah en fait tu t'en mets et tu dois avoir la moitié d'un doigt Entre chacun Donc tu sème ? Nathan ne sait pas trop quelles têtes auront ces légumes mais il sait comment les semer A l'école des Muraillons, Alice, Liam, Tabitha, Ryan, mais encore Nathan descendent tous les jours s'occuper de leur jardin Tu aimes bien ça ? Oui Qu'est-ce qui te plaît dans le jardinage ? Bah planter de nouvelles choses Les ceux qui n'ont pas terminé à semer Apprendre des choses Mais il ne faut pas mettre plus J'en ai beaucoup Qu'est-ce que tu es en train de faire toi ? Je suis en train de planter des haricots Des haricots ou des haricots ? Des haricots Des haricots ou des haricots ? Parce qu'on fait la liée Moi je mange un haricot, pas un haricot On met son petit doigt Et après on met l'haricot Et on recouvre avec de la terre Tu sèmes ou tu plantes ? Je sème Allez les garçons Tu sèmes quoi ? Tu mets les haricots Quand je plante Je me poteins Bénéfique en tout point, ce jardin permet aux enfants d'apprendre à planter, de connaître le nom des plantes et de comprendre le principe de l'écosystème C'est vrai qu'au début, dès qu'ils trouvaient un ver de terre Ils avaient tendance à en avoir peur Alors que maintenant ils ont compris le rôle du ver de terre L'aération de la terre Donc maintenant ils n'en ont plus peur Et justement ils essayent de le protéger De le remettre dans un autre endroit Au niveau des abeilles aussi Ils ont moins peur Parce qu'ils comprennent le sens de l'abeille Le rôle de l'abeille Donc c'est vraiment bénéfique en tout point On a aussi organisé le jardin autour d'une petite mare Qui attire les moustiques, qui attire des insectes Qui vont aussi attirer plein d'écosystèmes Et justement la compréhension de cet écosystème C'était aussi un des gros objectifs Par exemple au milieu de notre jardin On a mis des grandes prairies fleuries Pour justement attirer les abeilles Pour attirer les pollinisateurs etc Donc vraiment les élèves Ca faisait un gros objectif de comprendre tout ça Vincent Ludo, leur professeur A fait appel à deux amis Tous deux ingénieurs en environnement permaculture Pour l'aider dans son projet pédagogique On essaye de faire des ateliers par thème On a commencé à expliquer Qu'est-ce que c'était l'agriculture Pourquoi c'était important En essayant d'expliquer le rôle Les fonctions écosystémiques de l'agriculture Concrètement ça a beaucoup de sens Parce que c'est transmettre ce savoir Aux générations futures Qui sortent de l'école en sachant jardiner Et c'est vrai que pour nous Avoir 26 petites âmes en plus Qui sortent de l'école en sachant jardiner Ca n'a pas de prix Ca va même au-delà Des aspects N'étant pas les instituteurs Avec Romain On arrive quand même à voir Certains élèves qui ont des problèmes D'attention Peut-être des difficultés en cours Et le fait de donner la vie A quelque chose Et le fait de voir qu'ils y arrivent C'est une confiance Et une valeur dans l'estime de soi Qui n'a pas de prix non plus Les parents se relaient Pour arroser le jardin Durant les vacances scolaires Et le week-end Et pour aller jusqu'au bout de la démarche Les légumes seront vendus A la fête de l'école Le 30 juin prochain